Condamné à l'unanimité, à la peine de mort. Il a fallu trois heures de délibération finale entre les douze jurés fédéraux du tribunal de Charleston pour se décider et retenir la peine capitale. En 2015, Dylan Roof avait tué neuf afro-américains dans une église de Caroline du Sud. Pour les membres des familles des victimes, c'est une victoire, bien que douloureuse. C'est difficile d'envisager que quelqu'un va perdre la vie, mais quand on regarde tout ce qu'il s'est passé, c'est dur de dire que cette personne mérite de vivre alors que neuf autres ne le méritent pas. Comment considérer sauver une vie alors qu'il en a pris neuf et d'une façon aussi brutale ? Roof, âgé de 22 ans, suprémaciste, sympathisant du Ku Klux Klan, a été reconnu coupable des 33 chefs d'accusation. Les jurés ont retenu des facteurs aggravants, notamment la préméditation et l'absence de remords. Il a justifié son geste jusque dans sa plaidoirie finale. En juin 2015, la fusillade avait marqué l'opinion publique américaine et internationale. Son massacre de neuf personnes s'était déroulé dans l'une des églises, symbole de la lutte des Noirs contre l'esclavage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada